Est-ce que vous avez déjà porté un masque ? Parce que, un grand monsieur m'a un jour dit, nous portons tous un masque, que ce soit sur le visage, ou sur le cœur. Une bien curieuse citation, me direz-vous. Mais pourtant, elle est loin d'être dénuée de sens. Quand on vous parle de masque, la première représentation qui nous vient à l'esprit, c'est celui d'un objet que l'on porte devant notre visage. Alors bien sûr, dans notre réalité, nous en utilisons tous un pour assurer notre protection contre une fichue maladie. Mais il sert également à incarner un rôle, comme au théâtre ou au carnaval. Physiquement en tout cas, le masque sert à nous identifier à quelque chose, ou à quelqu'un que nous ne sommes pas à la base. Et donc à temporairement changer de profil le temps de porter le masque, dissimulant ainsi notre véritable identité sous ce masque. Si cette définition vous paraît sans doute un peu bateau, la symbolique et l'utilisation du masque est quelque chose de particulièrement fascinante dans le cas de la fiction. Certains le portent pour représenter la justice, asservir des idéaux politiques, faire changer la société, ou encore protéger une population. Et dans tous ces exemples, le masque sert ici de déguisement pour représenter au mieux nos valeurs, et quelque part constamment se cacher dans l'anonymat en prétendant agir pour la bonne cause. Ce n'est pas un hasard si la plupart des héros, super-héros ou méchants de fiction portent un masque, puisqu'ils peuvent ainsi devenir réellement ce qu'ils souhaitent par une double identité, là où leur vie ordinaire ne leur permet pas forcément ce luxe. Et si ces quelques explications attisaient votre curiosité, nous allons voir que le masque peut aller encore plus loin que ça, et qu'il peut parfois cacher une funeste histoire derrière celui ou celle qu'il le porte. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes jeux préférés, et incontestablement mon Zelda préféré, Zelda Majora's Mask. Je ne vous apprends peut-être rien, mais il s'agit d'un monument du jeu vidéo, sorti en 2000 sur Nintendo 64, et qui fait directement suite à Zelda Ocarina of Time, paru deux ans plus tôt. Cet épisode est considéré comme étant le plus obscur de la série, là où Ocarina of Time se démarque par une aventure fantastique et légendaire, Majora's Mask, lui, est plutôt axé sur un récit rempli de désespoir et de désolation. Vous ne l'aurez deviné, le masque a ici un rôle carrément essentiel. Pour contextualiser tout ceci, l'histoire reprend directement après les événements d'Ocarina of Time. Link, alors en plein dans un périple, va faire la rencontre de Skull Kid, un enfant de la forêt qui porte le fameux masque de Majora. Mal intentionné, l'horrible gardement masqué décide de lui voler son Ocarina, ainsi que son cheval. Nous partons alors à sa poursuite, et après une longue chute dans un fossé, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, nous retrouvons Skull Kid qui décide de nous lancer une malédiction, et nous transforme en une créature appelée Peste Mojo. Prenant à nouveau la fuite, nous croisons sur notre chemin un vendeur de masques qui nous explique que Skull Kid lui a en réalité dérobé le masque de Majora. Il nous demande d'aller le récupérer, et nous précise que d'ici trois jours, il quittera la ville pour des voyages d'affaires, et que nous disposons donc de seulement 72 heures pour régler le problème. Pendant ce temps, nous découvrons la ville de Bourg-Clocher, qui semble au prime abord assez paisible. Un endroit où les habitants vivent leur vie, et préparent un carnaval qui aura lieu la nuit du troisième jour. Cette nuit-là, au sommet du clocher de la ville, nous retrouvons une nouvelle fois la trace de Skull Kid, qui semble être responsable d'une catastrophe astronomique, puisque pendant tout ce temps, la lune possédant un visage bien effrayant, descend inexorablement sur la Terre, et pourrait causer littéralement la fin du monde. Afin de l'en empêcher, nous attaquons Skull Kid qui lâche l'ocarina qu'il nous avait précédemment dérobé, nous utilisons l'instrument afin de jouer le chant du temps, et nous remontons trois jours dans le passé, jusqu'à la rencontre avec le marchand. Croyant que nous avons récupéré le masque de Majora, il parvient à nous rendre notre apparence humaine à partir du chant de l'apaisement, en scellant l'esprit du peste-bozo dans un masque que nous pourrons porter et retirer à tout moment. Mais dans notre retour dans le temps, nous ne possédions pas le précieux masque de Majora. S'ensuit une colère du vendeur et de sa mise en garde envers cette relique ancestrale qui renfermait bel et bien un pouvoir démoniaque capable de déclencher un désastre irréversible pour l'humanité. Notre mission sera donc d'une part de récupérer le masque de Majora et d'autre part d'arrêter la chute de la Lune en allant délivrer les esprits des quatre géants situés aux quatre coins de la carte qui sont les protecteurs de la planète pouvant stopper la Lune. Link devra alors parcourir les marais, les montagnes, l'océan et le canyon afin de rassembler les quatre géants au sommet du clocher et ainsi sauver l'humanité de la malédiction de Majora. Comme vous pouvez le constater, ici l'histoire est beaucoup plus complexe que les précédents jeux Zelda. Il n'est pas question d'aller sauver une princesse mais carrément de sauver le monde. Cela pourrait paraître complètement cliché mais dans les faits, il n'en est rien. Et bien que je souhaiterais me focaliser sur la face cachée de la narration, je vais dans un premier temps vous dire quelques mots sur le jeu en règle générale. Zelda Majora's Mask est sans aucun doute l'épisode offrant le plus de diversité en termes de gameplay. Le simple fait de pouvoir porter un masque afin d'incarner un personnage est un concept qui permet de vivre une aventure très créative. Tout au long du jeu, vous pourrez vous transformer en peste bojo pour atteindre des lieux inaccessibles en hauteur, en goron pour escalader des pentes et foncer comme une boule de bouling, ou bien en zora pour nager sous l'océan. Vous devrez alterner le port de chaque masque selon des situations bien précises et progresser à travers les 4 donjons du jeu pour aller délivrer les 4 géants. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que chaque masque donne une saveur particulière aux joueurs. Chaque style de jeu est bien distinct et c'est comme si on pouvait déceler une émotion à travers chacun de ces masques. Dans un autre registre, un élément qui a remuté plus d'un joueur mais qui selon moi est une mécanique géniale, c'est celui d'avoir toujours le temps contre nous. Le fait d'être limité à 3 jours pour sauver le monde et de constamment devoir remonter dans le temps, cela ajoute un sentiment très oppressant. Certains peuvent voir ça comme un système de jeu injuste qui engendre de la frustration, ce qui est le cas, mais cette course contre la montre est totalement appropriée avec l'univers du jeu. Comme si la tâche confiée semblait insurmontable pour un être humain ordinaire et que malgré la possibilité de défier les lois de la temporalité, nous étions finalement condamnés à revivre la même souffrance, le même destin et à peu à peu sombrer dans la folie de revivre les mêmes passages, les mêmes événements, tout en sachant que certaines circonstances aussi bien cruelles qu'elles soient sont inéluctables avec aucun moyen d'avoir le contrôle dessus. C'est une thématique qu'on retrouve assez souvent dans la culture populaire, que ce soit d'une manière plutôt comique dans le film Un jour sans fin, d'une manière plus dramatique dans l'anime Steins Gate ou d'une manière carrément interactive dans un jeu comme Ivy Rain. Toutes ces oeuvres parlent d'avoir le contrôle de son destin. Mais revenons à Zelda. Hormis tous ces détails concernant les masquets de temps, Majora's Mask reste assez proche à Ocarina of Time. Les graphismes sont quasiment identiques, le maniement de Link est exactement le même, certaines musiques sont récurrentes et on peut à la limite reprocher que Majora's Mask se termine plus rapidement que Ocarina of Time. Pour autant, est-ce que Majora's Mask est décevant ? Vu toutes les nouveautés et vu l'ambiance qu'il dégage auprès du joueur, je pense que vous connaissez ma réponse. A présent, après avoir exploré la surface de l'iceberg, il est temps de se plonger au cœur du récit. De ce jeu avec un gameplay atypique, il me tient à cœur de vous raconter plus précisément pourquoi l'univers de ce jeu m'a autant bouleversé et qu'il est aujourd'hui l'un de mes jeux vidéo préférés. Si vous posez la question « Qu'est-ce que vous avez ressenti à quelqu'un qui a joué à Zelda Majora's Mask ? » je pense que les réponses seront très similaires. On vous dira que c'est un jeu lugubre, un jeu mélancolique où tout semble s'éteindre et refouler des émotions très amères. Et pour cause, toute l'aventure est construite de façon à ce que le joueur ait de l'empathie avec l'univers dans lequel il évolue. Dans Bourg-Clocher, la plupart des personnages sont reconnaissables et possèdent leur propre caractère. Pour citer quelques exemples, les Bombers sont une bande d'enfants qui passent leur temps à s'amuser, le facteur est un homme déterminé prêt à livrer son courrier coûte que coûte, le maire de la ville est tiraillé par les décisions politiques, les sœurs Rosa s'entraînent à danser pour préparer l'animation du carnaval, tout ça pour dire que les personnages ne font pas juste de la figuration, ils donnent de la vie à un lieu qui s'apprête à mourir. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ces mêmes personnages ne semblent pas se préoccuper de la lune qui est en train de leur tomber sur la tête. Ce n'est qu'au moment du troisième jour à quelques heures avant la catastrophe que les habitants semblent avoir pris la fuite en ayant carrément déserté la ville. Mais est-ce qu'on nous aurait menti ? Ces personnages qui avaient l'air si heureux et si insouciants de mener leur vie au quotidien, n'étaient-ce au final que des préjugés de notre part ? Bien, peut-être pas tout à fait. En effet, par mon expérience de joueur, si j'en juge à nos interactions avec tous ces personnages, je n'ai aucun doute sur le fait que les habitants soient heureux de vivre à Bourg-Clocher. Cela dit, comme tout être humain, il y a toujours une partie de nous-mêmes que nous ne présentons pas autour de nous. Quelque chose d'assez négatif, de la crainte, de la peur, du chagrin, de la colère, des problèmes personnels. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous demande si vous allez bien et que vous lui répondez « oui, tout va bien » alors que c'est en réalité tout le contraire. Est-ce que vous ne portez pas un masque quand vous adressez ce genre de réponse ? Tout comme ces habitants, ne porteraient-ils pas tous un masque en refoulant tout ce qu'il y a de plus négatif et pessimiste au fond d'eux-mêmes ? Car dans cette situation, en portant ce masque, vous vous mentez à vous-même. Vous faites preuve de déni en affirmant quelque chose que vous ne pensez pas ou que vous ne ressentez pas. Mais est-ce mal de mentir pour vouloir le bonheur de ses proches avant d'obtenir son propre bonheur ? Est-ce vraiment mal de mentir si on peut éviter d'apporter le malheur à quelqu'un ? À ce niveau-là, je ne saurais quoi vous répondre car je n'ai pas réellement la réponse à la question. Et qu'à mon avis, tout dépend plus ou moins de la sensibilité des uns et des autres. Le mensonge a très souvent une connotation négative dans notre éducation. On associe le fait de mentir à une action qui est généralement malhonnête derrière. Mais à l'inverse, si ces gens de Bourg-Clocher étaient 100% sincères avec nous, ils nous diraient que ce lieu est dangereux et qu'on ferait mieux de ne pas rester. Ils nous transmettraient donc de l'inquiétude, quelque chose d'un peu angoissant, et on pourrait leur dire qu'ils sont rabat-joie ou peu sociables. Pour autant, au vu de ce qu'ils nous transmettent comme sentiments, est-ce que le fait de dire la vérité ferait d'eux de mauvaises personnes ? Au mieux, on leur dirait qu'ils sont prudents et prévoyants, au pire, on leur dirait qu'ils sont méfiants et fermés d'esprit. La définition du bien et du mal n'est qu'une question de point de vue. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut répondre à cette question manichéenne en se fiant seulement à la surface du masque. Comme on dit, les apparences sont trompeuses, pas vrai ? Et d'ailleurs, vous allez voir que les apparences sont bel et bien trompeuses. Prenons le cas de Skull Kid. Je vous ai présenté ce personnage comme un fauteur de trouble, d'un gamin qui est responsable de je ne sais combien de pagailles et qui menace l'existence de la vie, pas vrai ? Et bien maintenant, si je vous disais que cet enfant est en réalité quelqu'un d'adorable, d'un seul coup, cela semble totalement contradictoire, non ? Bien justement, si on s'intéressait à ce qu'il y a derrière son masque, son histoire, son passé est ce qui le pousse à ingérer ainsi. Auparavant, Skull Kid était un enfant qui se serait perdu dans la forêt. Il jouait de la fuite dans les bois, aimait plaisanter et avait noué une grande amitié avec les quatre géants protecteurs. Malheureusement, afin de protéger la région, les quatre géants durent se séparer, laissant Skull Kid dans une profonde solitude alors que ce dernier se réjouissait d'avoir enfin trouvé des amis. baigné dans le chagrin sans aucune famille pour le protéger, il était livré à lui-même à sentir le poids de l'abandon au quotidien. Jusqu'à ce qu'à beau jour, il puisse faire la rencontre de Taya et Tael, deux fées bienveillantes qui ont par hasard croisé son chemin et qui devinrent ses nouveaux amis. Skull Kid avait repris goût à la vie. Ils jouaient ensemble, ils dessinaient ensemble et ils faisaient même des farces ensemble. Néanmoins, on dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures mais celles-ci avaient été trop loin. Après avoir assommé un mystérieux marchand de masques, Skull Kid succombait dans la curiosité et décidaient de lui voler le masque de Majora. En le portant, il fut victime d'une malédiction où le masque prit totalement le contrôle de son corps, laissant place à ses vices les plus pervers et faisant ressurgir un être profondément mauvais. Alors en fin de compte, est-ce que Skull Kid est quelqu'un de mauvais ? Ses actions en portant le masque font de lui une mauvaise personne mais vous voyez qu'à travers ce même masque se cache un être sensible qui ne demande qu'à avoir des amis pour briser la solitude. Et tristement, c'est une erreur que nous commettons beaucoup dans notre société. En jugeant une personne, nous la jugeons trop souvent pour ce qu'elle fait et non pour ce qu'elle est. De peur qu'elle puisse nous blesser ou qu'elle ait de mauvaises influences sur nous, nous préférons nous fier à des jugements ratifs en étant persuadés que ceci représente la réalité. De ce fait, ces a priori nous confortent dans le mensonge et nous éloignent peut-être de personnes merveilleuses, laissant place à un sentiment souvent inconfortable voire douloureux. Le préjugé est la base malsaine de ce qu'on appelle la discrimination. Tiens, prenons mon cas. Vous qui ne me connaissez peut-être pas, lorsque vous me voyez, de quoi j'ai l'air ? D'un intello parce que j'ai des lunettes ? D'aimer le poisson à cause de mon apparence asiatique ? D'être anorexique parce que je suis maigre ? D'aimer le métal parce que j'ai les chepeaux longs ? D'être rassurant parce que je souris ou d'être inquiétant parce que je suis inexpressif ? Parfois vous aurez raison et parfois vous aurez tort. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous pensez connaître quelqu'un de cette façon, alors vous vous y prenez très mal. Car un grand monsieur a un jour dit « Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. » ou dans le même registre, un autre grand homme a aussi dit « On ne voit qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est effrayant ce qui peut se cacher derrière un masque, pas vrai ? Et pourtant, nous ne sommes qu'à la moitié du dessous de l'iceberg. Parce que si nous avons parlé des personnages du jeu et de leur comportement à travers la question du masque, nous n'avons pas encore concrètement parlé de ce que raconte ce Zelda. On pourrait simplement s'arrêter à Link qui doit aller sauver le monde et le fait de combattre la malédiction de Majora, mais cela serait très réducteur et on passerait à côté d'une narration bien plus riche que ça. Et pour ce faire, je vais reprendre dans les grandes lignes certaines théories existantes sur Internet et les mêler avec mon propre point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bourg-Clocher se situe dans une région appelée Termina. Étant donné que le fil conducteur est celui d'éviter la fin du monde, explorer une région ayant pour nom Termina est en soi une curieuse coïncidence en rapport avec la fin. En somme, le terminus de quelque chose. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est qu'à peu près tous les personnages du jeu ont un point commun, ils subissent la perte de quelque chose et Link est plus ou moins présent pour essayer de combler cette perte. Résumons rapidement les quatre grands axes du jeu. Dans les Marais, le roi Mojo a perdu sa fille et accuse un pauvre singe innocent de l'avoir kidnappé alors qu'il n'y est pour rien. Dans les montagnes, le bébé Gouron pleure parce qu'il a perdu de vue son père alors que celui-ci est congelé dans la neige et qu'il arrive en fin de vie. Près de l'océan, la chanteuse Zora a non seulement perdu sa voix et ne peut plus chanter, mais a aussi perdu ses oeufs qui se sont fait kidnapper par des pirates. Et enfin, dans le canyon, un père a perdu son humanité et s'est fait transformer en momie, ce qui fait que sa fille perd par la même occasion son père et se retrouve quasiment orpheline. Théoriquement, ces histoires sont principalement des quêtes que nous devrons résoudre, mais la liste est bien plus longue que ça. Le marchand a perdu le masque de Majora, une jeune aubergiste a perdu contact avec son amant, Skool Kid a perdu ses amis et même Link a perdu son ocarina et son cheval au début du jeu. Et c'est un sentiment assez déconcertant car s'il y a perte, cela signifie qu'il y a un manque. Et ce manque engendre différents états émotionnels qui nous empêchent l'accès au bonheur. De plus, imaginez qu'en remontant dans le temps, ces personnages qui ont reçu l'aide de Link doivent à nouveau revivre leurs pertes et revivre les mêmes tourments émotionnels engendrés par ces dernières. Le joueur fait alors face à une horrible frustration, celle de ne pas pouvoir aider tout le monde à temps. Et à ce niveau-là, c'est assez terre à terre car dans la vraie vie, il nous est possible d'aider des gens à plus ou moins grande échelle mais il nous est impossible d'aider tout le monde. Le jeu nous laisse constamment un sentiment d'impuissance et quelque part nous pousse à devoir accepter notre sort et de vivre avec certaines pertes. Pour faire un parallèle et parce que j'aime les références, je vous cite un autre exemple qui m'a marqué à vie en tant que cinéphile. Ce sentiment d'impuissance qu'on ressent en jouant à ce Zelda, c'est exactement le même sentiment qu'on ressent Oscar Schindler dans le film La Liste de Schindler où malgré toute sa volonté de sauver les déportés juifs sous l'occupation allemande, il demeure impuissant à pouvoir sauver toutes les vies qui sont condamnées à mort dans les camps de concentration. Et à présent, je pense que vous voyez où je veux en venir. Au-delà de toute perte, celle qui ne peut être comblée et celle qui nous force à vivre différemment quand elle se produit, c'est bien sûr celle de la mort. Et Zelda Majora's Mask est un jeu qui se construit autour de la mort. Que ce soit par la lune qui présage une future apocalypse, par les âmes des différents défunts qui sont scellés dans les masques, par l'environnement du canyon où la vie a cessé d'exister pour laisser la mort rédier sur ses terres, ou encore par la malédiction de Majora qui nous pousse à se rapprocher de la mort. Et là où certaines théories vont encore plus loin, c'est que tout le jeu serait construit autour des différentes étapes du deuil, qui se matérialisent par cinq étapes. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, la ville entière de Bourg-Clocher semble être plongée dans le déni et refuse d'admettre qu'une catastrophe est sur le point de se produire. Dans les marais, le roi Mojo est aveuglé par la colère et décharge injustement sa rage sur un innocent. Dans les montagnes, l'ancêtre Goron est sur le point de mourir et nous ne faisons que retarder sa mort inévitable due à la vieillesse comme une sorte de négociation avec la mort dans ce processus de marchandage. Près de l'océan, la chanteuse Zora est prise dans une profonde dépression suite à la perte de ses oeufs. Un vide se fait ressentir ne laissant place qu'à du désespoir et à du chagrin. Enfin, le canyon est le lieu où la mort a pris le dessus et où on accepte de cohabiter avec elle. Le jeu entier serait donc le récit du deuil, de la perte et donc d'un cycle qui se termine. Un autre point intéressant qu'on peut souligner, c'est qu'à travers la mort, il y a une musique qui nous accompagne durant tout le jeu et qui théoriquement a le rôle de rendre le deuil moins amer, c'est le chant de l'apaisement. À chaque fois qu'on l'entend ou qu'on l'utilise, il a pour but d'immortaliser une âme dans un masque et donc de garder en quelque sorte un souvenir du défunt. C'est une musique très mélancolique qui peut nous faire pleurer selon le contexte et qui sert à rendre la phase d'acceptation plus abordable. Comme le dit l'expression, la musique adoucit les mœurs et celle-ci permet de faire plus facilement la transition vers l'aube d'un nouveau jour. De rester moins longtemps dans le deuil pour atteindre ce qu'on appelle la résilience. À savoir, la capacité à un être humain de surmonter un ou plusieurs chocs traumatiques. Paradoxalement, le seul élément qui apporte un peu de vie à travers tout ce processus du deuil et qui aide quelque part à atteindre ce stade de la résilience, c'est Link lui-même. Dans un monde condamné à disparaître, Link pourra agir afin d'aider les différents personnages à surmonter leurs pertes et donc les aider à mieux digérer le deuil. Et si j'aime autant ce Zelda, c'est parce qu'il adresse un beau message au joueur. Le jeu nous dit que malgré tout ce qu'on peut perdre, malgré tous les problèmes et malgré toutes les épreuves qui peuvent nous sembler insurmontables, la vie vaut la peine d'être vécue même si elle est vouée à se terminer un jour. En prenant de l'âge et en ayant quitté l'enfance depuis un moment, j'en ai conscience depuis quelques temps. Vous savez, la mort est peut-être la chose la plus effrayante et la plus énigmatique de notre histoire. On a toujours essayé de voir à travers le masque de la mort, savoir ce qui se cachait après cette étape, mais personne n'y est jamais parvenu. Tous les jours, je vois ma famille, mes amis, le monde vieillir un peu plus alors que j'ai grandi avec eux, que j'ai appris à les aimer et qu'ils m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Les années passent et je me rends compte que je ne peux rien faire contre le temps. Je les verrai sans doute disparaître d'ici quelques années. Le plus tard possible, je l'espère. Et moi-même, je sais que ma présence ne sera pas éternelle. Comme le montre ce Zelda, notre civilisation est en déclin. Nos terres sont polluées, nous subissons les conséquences du réchauffement climatique, nous piratons, nous faisons la guerre, nous détruisons des vies et nous accélérons peut-être notre propre mort sans le vouloir. Cependant, j'ai réussi à donner un sens à ma vie. Sur cette grande planète, j'ai décidé de me vouer à la culture, de me consacrer à l'art, au cinéma, aux jeux vidéo, à toute forme de passion, de créer des émotions, de les vivre pleinement, à essayer de rendre le monde un peu plus heureux, plus épanoui, ou au moins, essayer de le divertir par ce que j'ai à raconter à travers mes histoires. Et si je ne suis pas éternel, je sais que mon art, mes productions et mes récits peuvent le devenir. Tant qu'il y aura des gens pour regarder, pour partager et transmettre ce que je ferai, il y aura toujours une partie de moi-même qui vivra à travers vous. Vous vous souviendrez d'un certain Yoshi, tout comme on se souvient de Van Gogh, de Freddie Mercury ou de Charlie Chaplin. Je n'ai pas la prétention de devenir aussi connu qu'eux, je peux juste laisser ma signature et montrer une infime partie de la population que j'ai existé. Et si l'humanité doit disparaître définitivement, tout comme les dinosaures l'ont vécu avant, alors j'espère que j'aurai contribué à rendre un maximum de personnes plus heureuses dans mon passage, que vous aurez appris des choses et que je vous aurais transmis toutes sortes d'émotions grâce à mes œuvres. Si par hasard, vous vivez un coup dur et que vous cherchez un chemin vers la résilience, alors je serai fier à ma manière de vous aider peut-être à y parvenir et de vous amener un retour vers les jours heureux et le goût du bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501